Alors, repetit bonjour aujourd'hui. Eh bien bonjour mes amours, rebonjour, voilà. J'ai kidnappé, écrit ça. Je vois ça, j'étais en plein bricolage, voilà. Parce que j'aimerais aborder un petit sujet qui me tient un petit peu beaucoup à cœur. Alors, donc cette vidéo, ça ne sera que spéciale pour les exploitants agricoles, les éleveurs, les artisans, X, bon, que l'on a en France. Et je voudrais en parler avant qu'on parte en Espagne. En France, on voit vraiment un capital, mais hyper intéressant de tout. De fromager, de boucher, de cultivateur, d'éleveur. Alors, bon, je ne peux pas tous les énumérer, des apiculteurs, surtout. Ah ben ça c'est pour Ambre, ça, parce que c'est elle la fan du miel. Et moi, il y a une chose, c'est vrai que c'est nouveau pour moi de rouler en camping-car, de vivre vraiment en camping-car. Et j'ai un profond manque en quittant le QG, en quittant la campagne. C'est que moi, j'avais mes exploitants, X ou Y, autour de chez moi. J'allais chercher mon fromage et mon lait à un endroit. J'allais chercher mes œufs à un autre, des légumes, etc. J'allais chez les gens, des fois j'aidais même à ramasser, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je le regrette. Bon, ça c'est un constat d'un regret que j'ai quand je suis sur la route. D'accord. Ceux qui me suivent, vous le savez, de temps en temps, attention Domino, bouge la table, voilà Domino, on reviendra tout à l'heure. De temps en temps, j'essaie de m'arrêter. Quand on était dans le limousin, j'ai trouvé une boucherie, j'ai trouvé plus loin aussi un fromager, du coin, etc. Mais moi, j'aimerais que vous fassiez comme les supermarchés. Les supermarchés font un truc qui est bête comme chou, mais je vous en prie, on est sur la route. Même si je roule à 80, allez à 50 km heure, voire 30 km heure dans les villages. Les exploitants agricoles, etc., vous n'êtes pas forcément dans un village. Je vous en prie, mettez un panneau, au moins un panneau 500 mètres avant. Non, vous n'avez pas d'argent, de quoi vous achetez un panneau super sophistiqué d'un supermarché. Mais non, mais non ma chérie, tant mieux, mais tant mieux. Prenez une planche, vous ne savez pas dessiner, vous ne savez pas peindre, tant mieux. Vous savez écrire que vous vendez du miel, vous savez écrire que vous vendez des légumes, vous faites un truc flashy avec des couleurs, plus c'est artisanal, aujourd'hui mieux ça plaît. Il suffit de marquer miel, légumes, fruits, 500 mètres, ça suffit. C'est tout, mais je vous assure, parce que régulièrement, là ces temps-ci, vous le savez, je cherchais du miel. Bon maintenant je vais attendre le Portugal, parce que ce n'est pas la peine. Elle n'a toujours pas trouvé le miel. Non, non, parce que le problème c'est que je suis passée à côté d'apiculteurs qui vendaient du miel, mais le panneau était à l'endroit où je devais tourner. À l'entrée, c'est beaucoup trop tard, bien évidemment, on ne le verra pas. Même si je suis toute seule, je ne peux pas donner un coup de frein comme une folle. Si j'ai du monde derrière, c'est encore pire, parce que j'ai peur de ceux qui arrivent derrière pour rentrer dans le coquelicot. Je vous en prie. Alors je ne sais pas, il doit y avoir des législations, il doit y avoir encore des trucs, machin. Mais je trouve que ça vaut le coup, renseignez-vous, faites comme les supermarchés. Alors eux, ils exagèrent, ils nous mettent, il y a 20 kilomètres, ils nous disent à 10 minutes, vous avez Carrefour, Rochamps, machin. Mais c'est la bonne idée, mais au moins on est informés. Et ça, j'ai découvert ça quand je suis arrivée en France, parce qu'elle est allemande et ça n'existe pas. Ça a des gros panneaux publicitaires comme ça. Alors, pitié, pitié. S'il vous plaît, faites-le plaisir, Ambre, faites-le. Elle viendra chez vous uniquement pour ça, surtout si vous faites du miel. Voilà, et puis des fruits aussi, bien sûr. C'est des légumes, bien évidemment. Mais je vous en prie, non mais si vous connaissez des agriculteurs, peu importe, des éleveurs, des fromagers, je m'en fiche. Mais dites-leur, passez l'information, passez le petit mot, mais aidez-leur à peindre une planche, à la vernir, à vitrifier, je m'en fous. Mais qu'ils mettent un panneau, allez, 200 mètres avant, on s'en fout, on ne fait pas un rallye automobile. Non, mais c'est vrai, est-ce que j'exagère ? Non, 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 200 mètres, ça suffit largement. C'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est bien. Vous avez bien un voisin, un truc comme ça, qui va accepter que vous mettiez votre panneau. Mais mettez un panneau, pitié. Elle est toute malheureuse. Non, mais c'est vrai, tu as raison en plus. Tu as raison, par exemple, je suis allée avec toi une fois chez ton agriculture. Oui. Il n'a rien. Non. Il n'a rien. Tu le vois quand tu es dessus. Voilà. En plus, le problème, c'est l'entrée, c'est vraiment au bord de la grande route. Oui. Il a énormément de circulation, c'est la route de Bergerac, entre les bouts et les Bergerac. C'est la 936. Voilà, c'est une grande route avec beaucoup de circulation. Vous voyez, il a un tout petit panneau à l'entrée. Donc, moi je l'ai raté deux fois déjà, parce que je voulais m'arrêter avec Foxy. Impossible. Et pourtant, je sais à peu près où il est. Il y a un petit peu de tout. Oui. Il y a du vin aussi. Oui, mais à des prix, mais incroyable. Mais bon, voilà. Mais seulement, moi, il a fallu que j'habite là-bas, que je passe plusieurs fois devant, avant de repérer avant pour m'arrêter. Mince, un panneau. Au contraire, ne mettez pas un panneau professionnel, mettez un panneau artisanal. Vous écrivez légumes, enfin, produits régionaux, on s'en fout. Mais produits producteurs, je ne sais pas, mettez les mots que vous voulez, 200 mètres, 500 mètres, peu importe. Mais faites-le pour nous, parce que là, maintenant, c'est le manque que j'ai aujourd'hui. Vous savez que Lidl, Intermarché et tout, me mettent des panneaux, 50 panneaux, c'est bien sympathique, mais j'aimerais mieux voir. Aller directement chez les producteurs. Oui. Je refuse d'acheter du miel dans un supermarché. Oui, mais c'est toi la spécialiste du miel, je ne mange jamais. Ça, je n'aime pas du tout. En plus, je vois l'hiver arriver. Le soir, j'aime bien me voir une petite tisane avec du miel. Je n'ai même pas de sucre chez moi, mais j'aime bien ma cuillère à café de miel dans ma tisane le soir. C'est bon, j'ai des problèmes de gorge, etc. Ça me fait un bien fou. Oui, bien sûr. Oh, je vous en prie, mettez un panneau. Et puis, si jamais vous, vous n'êtes pas exploitant et tout, passez le message à vos voisins, passe-le moi à ton copain. Si vous connaissez un copain qui connaît un agriculteur, un exploitant, passe-le moi. C'est ça, il avait une chanson là-dessus. Voilà, c'était mon dernier message vraiment hyper important avant de passer à la frontière espagnole. Oui, parce qu'on n'a pas tardé de passer à la frontière espagnole. Oui, j'espère que demain, on va partir. Bon, allez. Cette fois-ci, je vous fais vraiment des gros poutous. Maintenant que j'ai fini de la kidnapper, je vais la libérer. Oui, mais tu m'as coupée dans mon élan. Alors, tu vois, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, j'étais en train de brosser Domino. Bon, par contre, je suis désolée. Vous n'avez pas eu une, mais deux vidéos aujourd'hui. Tant pis, j'ai abusé de votre temps. Mais tant pis, j'avais envie de... Ça fait longtemps que j'avais envie de dire ça. Ça fait au moins 15 jours qu'elle m'en parle. En plus, c'est vrai. Il faut le faire, il faut le faire. Ben, on fait là, on le fait. Ben oui, mais oui, mais voilà. Non, non, mais t'as raison. Mais en prenant la route, la D21, en passant sur les coteaux, etc., il y avait en plus du miel, ça m'a agacée. Oui, on ne pouvait pas s'arrêter. Mais non, on ne pouvait pas s'arrêter. Bon, cette fois-ci, je vous fous la paix. Enfin. Allez, tu vas pas rebosser. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada